Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette neuvième revue de jeux. Cette fois-ci nous allons parler des jeux suivants. Tapage nocturne, nous avons du Holy Tribes, du Obscurio, du Lost City le jeu de plateau et du Monolith Arena. Et on passe tout de suite aux présentations. Et on commence par Tapage nocturne de Théo Rivière. Donc ça c'est un petit jeu d'ambiance vraiment sans aucune prétention. Il marche avec un smartphone, c'est un petit peu à la mode. Donc c'est un jeu de rapidité et d'ambiance. Nous avons comme ceci des petites cartes. On va en sortir quelques-unes, on va peut-être pas tout sortir. Il y a ça qui est placé au centre du jeu. Autour on va placer différents personnages. Alors il y a différents déguisements comme ça. Hop, donc des déguisements de fantômes, des déguisements de bébés, du Michael Jackson, du Père Noël, etc. Bon, etc, etc. Il y en a 6 en tout, si je me rappelle bien. Et donc, c'est du jeu de rapidité. On télécharge la petite application sur son smartphone. Je vais vous montrer un peu ça. Hop, évidemment, je n'ai plus de batterie. Hop, on met play. Et puis voilà. Très très sale. J'ai déjà le jeu. Et voilà. Et donc, hop, on lance le jeu. Qui est de la petite musique. Voilà. Et on entend quelque chose sur lequel il va falloir taper. Évidemment, c'est un que je n'ai pas installé. Puisqu'il y a aussi du déguisement de Tarzan. Donc, le plus rapidement possible. Dès qu'on entend le son, il faut taper sur la bonne couleur. Enfin, le bon personnage. Et puis à ce moment-là, le joueur qui a tapé dessus va avoir le droit de récupérer la carte. Il va pouvoir la retourner. Et il va avoir un petit gage à effectuer pour la manche suivante. Évidemment, le but du jeu étant de gagner le plus de ces jetons-là. Donc, il y a un petit récapitulatif des gages. Donc là, par exemple, le joueur doit fermer les yeux jusqu'à la fin du tour. Donc, il va jouer avec les yeux fermés. Il essaie de repérer où sont les choses. Et on continue. Hop, on va appuyer sur l'application. Et là, c'est encore Tarzan. Donc, pof, on retape encore sur le même endroit. Etc. Etc. Donc, voilà. Vous aurez compris que c'est vraiment hyper simple. C'est vraiment du jeu pour rigoler. Quelques minutes entre amis. Sinon, à part ça, bon, c'est pas hyper, hyper original. Vous l'aurez compris. Mais enfin, bon. Ça peut faire l'occasion d'un cadeau pour des non-joueurs éventuellement. Voilà. Hop. Pauvre tapage nocturne. Ensuite, nous allons passer à Only Tribes. Alors, celui-ci est un petit jeu de dés et de prise de risque. Un petit peu. Hop. Alors, il y a comme ça différents éléments sous la forme de tuiles. Que l'on va sortir. Alors, ceci, ce sont des cartes de lieu, en fait. Donc, on va mélanger. Alors, chaque jour, on va aussi recevoir, en début de partie, on va pouvoir choisir un personnage spécial. Voilà. Donc, il y en a six. Puisqu'on peut jouer à six joueurs. Voilà. Donc, il présente tous un joli petit personnage qui a une face pas fatiguée et une face fatiguée. Donc, chacun place ça devant lui. Et il va récupérer quatre dés à sa couleur qu'il va placer sur son petit personnage. Et on va aussi recevoir des cartes spéciales qui correspondent à la couleur de chaque joueur. Donc, hop. Là, il y a des petites cartes comme ceci. Je vais essayer de vous sortir. Si j'avais préparé avant, ça aurait été mieux. Comme d'habitude. Voilà. Chacun a quatre cartes à sa couleur qui présentent, en fait, différents pouvoirs que son peuple a. Bon, là, je ne mets pas les oranges. Mais normalement, on a quatre cartes comme ça, avec des pouvoirs spéciaux. Ensuite, à chaque tour, on va révéler, en fait, un certain nombre de lieux. Alors, il est à savoir que le jeu est à la fois en français et en anglais. Donc, il y a toujours les deux qui sont dessus. Donc, on tire un certain nombre de lieux. Et sur ces lieux, on place des totems. car le but du jeu, ça va être de marquer, de gagner un maximum de totems et de marquer des points grâce aux totems qu'on aura à récupérer. Donc, les totems, ça va être des petites cartes comme ça qui seront placées un peu au hasard, en fait, en dessous et au-dessus de chacun des lieux. Hop, à chaque manche. Et donc, ensuite, il y a un premier joueur qui va commencer et qui va... Alors, déjà, on va lancer tous nos dés en même temps. Donc, chacun lance les quatre dés qui correspondent à sa couleur devant lui. Hop, tac, ça va faire des valeurs. Donc, ensuite, on n'a plus le droit de les changer, évidemment. Tout le monde fait ça. Donc, on voit comme ceci tous les résultats des tirages de chaque joueur. Et puis ensuite, en commençant par un premier joueur, eh bien, chacun va pouvoir placer un de ses pouvoirs sur une des faces qui est dessinée ici sur ce petit plateau spécial. Ça va indiquer que si je décide de le poser, par exemple, j'ai du 5, alors je peux... Non, du 5, ça ne sert à pas parce qu'en fait, c'est que les chiffres de 1 à 4. Donc, en fait, là, je pourrais me dire le 3, tiens, j'en ai. Donc, je vais me mettre ce pouvoir-là. Donc, on met un pouvoir en face d'un chiffre. Le deuxième joueur, lui aussi, il choisit un endroit, en fait, où il décide de poser une de ses cartes spéciales. Le troisième, il en pose aussi. Le quatrième, il en pose aussi. Et puis, évidemment, les joueurs restants, eh bien, eux, ils ne vont pas pouvoir, en fait, placer de pouvoir pour cette manche. Ça change à chaque manche. Rassurez-vous. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, ensuite, on repasse au placement des dés. Alors, c'est assez simple. À chaque tour, en fait, je choisis un de mes dés et puis je le place sur le lieu de mon choix pour espérer gagner les totems qui sont dessus. Il faudra essayer d'avoir le plus de points possibles à sa couleur, évidemment, pour rapporter. Donc, on place un dé, le deuxième joueur place un dé, et ainsi de suite. Tous les joueurs vont placer leur dé. On va faire plusieurs tours jusqu'à ce qu'on ait placé tous nos dés, en sachant qu'à chaque fois que je vais placer un dé qui correspond à un pouvoir qui a été joué par un joueur, je vais appliquer ce pouvoir, même si ce n'est pas moi qui ai joué ce pouvoir-là. Donc là, par exemple, diminuer de 1 la valeur d'un dé d'une réserve. Donc, c'est-à-dire qu'en posant mon 3 ici en premier, eh bien, j'aurais pu faire baisser de 1 la valeur du dé d'un autre joueur qui se trouve encore dans sa réserve et qu'il n'a pas encore joué en jeu, par exemple. Si on met des chiffres qui sont au-delà de 4, c'est-à-dire des 5 ou des 6, eh bien, il ne se déclenche aucun pouvoir, évidemment. Et puis, évidemment, les autres joueurs qui vont jouer des 3, ils vont pouvoir faire la même chose que moi. Ça va fonctionner pour tous les joueurs. Donc voilà, on va placer tous nos dés. Une fois qu'on aura placé tous les dés, on déterminera qui c'est qui gagne les totems qui sont présents sur le lieu. Évidemment, le joueur qui a le plus de points va pouvoir prendre en premier le totem qui rapporte le plus de points. Puis le deuxième prendra le deuxième totem. Alors ensuite, les totems, quand on les gagne, on va pouvoir se les disposer les uns au-dessus des autres comme ceci pour se fabriquer différents totems. On peut soit continuer un qu'on a déjà commencé, soit reprendre un autre totem. Il y a des points, évidemment, sur ces cartes qui nous rapporteront des points de victoire en fin de partie. Et il y a aussi des petites contraintes qui nous permettent, en fait, si on arrive à faire des totems qui ont, par exemple, trois symboles différents, eh bien, je marquerai des bonus ou bien avec eux des plumes ou bien avec eux des tipis. Donc voilà, en fait, il y a aussi un petit système pour marquer des points de façon différente. À la manche suivante, évidemment, on défaut ces cartes et puis on va rejouer de nouveaux pouvoirs. On va mettre de nouveaux lieux en jeu de temps en temps. Et puis des fois, sur les lieux, il y a aussi, en fait, des pouvoirs spéciaux qui vont aussi modifier les règles. Voilà, donc évidemment, à la fin, c'est le joueur qui marque le plus de points qui l'emporte. Alors évidemment, dans sa mécanique, ça fait furieusement penser à Las Vegas. Si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous le conseille. Je vous en reparlerai un petit peu à la fin de la vidéo. Ça sera mon jeu coup de cœur, Las Vegas. Et donc ça, il ressemble un petit peu avec, en plus, évidemment, les pouvoirs spéciaux, des pouvoirs utilisés grâce à ces dés et puis aux trucs qui sont marqués sur les différents lieux. Donc voilà, c'est un Las Vegas, mais à pouvoirs spéciaux, un petit peu plus complexe, mais qui s'adresse à peu près au même public, bien que c'est un public qui doit comprendre quand même ce qui est indiqué sur les cartes. Donc, marque 8 ans sur la table, je dirais plutôt 10 plus. Voilà. Ensuite, on passe à Obscurio. Donc là, nous sommes dans du jeu d'ambiance. C'est chez Libellude. Et ça ressemble à du Dixit, un petit peu, mais aussi à du Mysterium, puisqu'effectivement, c'est aussi un jeu coopératif où nous allons jouer tous ensemble. Donc on est dans du jeu d'ambiance, mais avec un peu de réflexion et de discussion entre les joueurs. À mon avis, il risque de faire un petit carton aussi, parce qu'il est vraiment très, très sympathique. Il y a vraiment de l'originalité, notamment sur la présence d'un félon, d'un traître qui va être parmi nous et qui va essayer de nous empêcher de gagner. Donc voilà, on a un joli labyrinthe, comme ça, magnifiquement illustré. Hop ! Je vous le rapproche un petit peu, parce que c'est très, très beau. Je pense que j'essaierai de faire la vidéo règle assez rapidement. Nous avons aussi, comme ceci, un joli grimoire qui sera disponible pour le joueur qui va faire deviner aux autres joueurs et qui va incarner le grimoire. Effectivement, nous avons un joueur grimoire qui va jouer en essayant de faire comprendre aux autres joueurs des indices pour qu'ils puissent avancer en fait sur ce petit parcours. En début de partie, on a un petit jeton grimoire comme ça qui sera disposé sur cette case-là. Et le but du jeu, c'est d'arriver jusque sur la dernière case et puis de résoudre une dernière fois, une dernière énigme pour qu'on l'emporte tous ensemble contre le méchant félon qui jouera contre nous. Ensuite, au niveau matos, alors là, c'est toujours très, très bien fait. Et ça marche avec des cartes images comme dans les classiques Dixit et Mysterium. Voilà, des jolies images magnifiquement illustrées qui représentent plein de choses étranges. Hop ! Il y a un sablier, il y a des jetons pour chacun des joueurs qui ne joueront pas le grimoire. Nous avons des petits jetons comme ça. Alors, le principe, c'est que nous avons plein de petits jetons et c'est des jetons qu'on va placer sur cet emplacement-là avec un certain nombre qui seront placés aussi à cet endroit-là et à chaque fois qu'on va se tromper de porte puisqu'il va falloir qu'on détermine à chaque tour quelle est la bonne porte qu'essaye de nous faire deviner le grimoire, eh bien, on perdra des jetons qui vont être enlevés petit à petit d'une réserve et si jamais on vide complètement la réserve, eh bien, on aura aussi perdu tous la partie ensemble. Alors, le truc, c'est qu'en début de partie, on va distribuer en fait, entre les joueurs des cartes spéciales qui vont être des cartes nous disant si on est un gentil ou si on est un méchant donc en fait, ça va être ces cartes-ci. Voilà, donc si vous avez ces cartes-là, c'est que vous êtes un gentil si vous piochez cette carte-là, c'est que vous êtes un méchant. Évidemment, ça, ça reste secret. Personne ne sait qui est le méchant parmi ceux qui devinent. Chacun choisit aussi son petit personnage. Alors, il y a des jolies illustrations de personnages comme ça. Et on prend donc la carte correspondant avec le jeton correspondant. il y a des jetons pour chaque joueur. Et le joueur qui va jouer le grimoire, eh bien, lui, il va devoir essayer de faire deviner à chaque tour une image particulière. Donc, le principe est assez simple. À chaque tour, il va prendre une image secrètement. Il va bien la regarder et ensuite, il va tirer deux images supplémentaires qu'il va placer sur le petit grimoire qui est devant nous. Et à l'aide de ces deux petits jetons flèches, il va essayer d'indiquer des choses pour faire deviner aux autres joueurs sa carte que les autres ne voient pas. Donc là, par exemple, j'ai une espèce de forgeron. Je pourrais me dire « Tiens, ça fait penser à ça. » Je peux placer le jeton comme ça pour désigner l'image entière ou bien je peux pointer vraiment un élément particulier du jeu, donc le feu ou ceci. Donc là, par exemple, je pourrais indiquer le feu sur celle-ci, le feu sur celle-là. On peut mettre les deux jetons sur la même, on peut mettre un jeton à l'extérieur, un jeton dedans. Enfin, on fait ce qu'on veut avec ces jetons. Évidemment, sans parler, on ne fait que placer ceci. Ensuite, il va y avoir une phase spéciale puisque, en fait, nous avons aussi un plateau comme ceci avec plein d'emplacements pour mettre des images. Alors, il faudra entièrement le remplir avant de commencer la manche, voilà, avec des images, attention, que les autres joueurs ne doivent pas voir. Il y en a donc 8 comme ceci. Et à quoi ça va servir, ça ? Donc ça, c'est secret et les autres joueurs ne voient pas. Eh bien, une fois qu'on a montré aux autres joueurs, en fait, ce qu'on a désigné, on ne leur montre pas encore les cartes, eh bien, on va fermer tous ensemble les yeux et le grimoire va appeler le traître. Et le traître, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, en fonction des indices qui ont été donnés, il va pouvoir regarder secrètement, c'est-à-dire qu'on va lui dire tu ouvres les yeux, discrètement, et on va discrètement lui montrer, en fait, l'ensemble des 8 images qu'on a tirées. Et lui, il va pouvoir, en fait, choisir jusqu'à 2 cartes pour essayer de faire tromper les joueurs. Donc, il va désigner, en fait, avec ses mains, évidemment, les chiffres correspondants pour que le grimoire sache quelles sont les cartes qu'il doit ajouter avec la carte qu'il a à deviner. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on referme, évidemment, ceci pour que les joueurs ne savent pas ce qui se passe. Et puis, il va ajouter, en fait, le grimoire des cartes pour compléter, en fait, le paquet, c'est-à-dire celles qu'on doit trouver et plus celles qui ont été choisies par le méchant et plus d'autres pour que ça en fasse six. Et ensuite, il va mélanger l'intégralité de ce paquet et après avoir mélangé ce paquet, eh bien, il va le donner au joueur, il va lancer son sablier. Alors, il y a aussi un petit problème avec le sablier parce qu'on va le lancer sur un plateau particulier. Nous allons en reparler juste un petit peu plus tard. Et donc, les joueurs vont révéler, en fait, ces cartes qu'ils vont placer sur les différents emplacements comme ça du plateau de jeu. Pof, pof. Ensuite, ils peuvent discuter un peu, mais attention, tout ça, dans le temps d'un sablier et puis chacun va pouvoir récupérer à son jeton et il va pouvoir choisir la porte qu'il pense être la bonne. Donc, les joueurs se répartissent comme ça. Alors, évidemment, on joue en coopération donc on peut se parler et se dire bon, on est sûr que c'est ça là ou on n'est pas sûr. Voilà, évidemment, le traître, il essaye de brouiller les pistes et puis donc, les joueurs choisissent en fait comme ça. On peut en choisir plusieurs aussi vraiment, surtout se mettre au même endroit. Une fois, donc, tout le monde a désigné, eh bien, à ce moment-là, stop, on arrête le sablier donc là où il en est rendu. Alors ça, ça fait un espèce de petit parcours où on va faire vider le sablier sur la première case. Quand le sablier se vide, hop, on le passe sur la deuxième et puis voilà, les joueurs, ils ont tout ce temps-là mais sauf que ici, ça va faire des pénalités pour les tours d'après. Nous allons en parler un petit peu. Plus ils auront mis de temps à choisir. Une fois qu'on a choisi, eh bien, à ce moment-là, on vérifie qu'il y ait au moins un joueur qui ait trouvé la bonne carte que je devais faire deviner. S'il y en a un qui trouve la bonne carte, eh bien, à ce moment-là, on va tout simplement avancer le marqueur d'une case. Je vous l'ai dit, le but du jeu étant d'arriver au bout. C'est assez simple. Le problème, c'est que tous ceux qui ont voté pour des portes qui ne sont pas les bonnes, eh bien, vont nous faire perdre des jetons de la petite réserve qu'on a fabriquée ici. Alors, en fonction de la difficulté du jeu et du nombre de joueurs, les règles vous indiquent combien il y en a qui sont placés là pour toute la durée de la partie. Et puis voilà, donc là, par exemple, ces deux joueurs nous feraient perdre chacun un jeton. Donc à ce moment-là, le jeton, ils le prennent et ils se le mettront devant soi. Donc comme ça, on voit aussi au fur et à mesure du jeu qui c'est qui nous fait perdre en choisissant des mauvaises choses. Comme ça, ça force aussi celui qui est le traître à pas trop voter pour des choses qui sont mauvaises parce que sinon, il va finir par se faire repérer. Et on est reparti pour une deuxième hanche avec à nouveau un choix de trucs, etc. Alors le problème, c'est que le temps, plus on va en mettre et puis plus on va prendre des pénalités car effectivement, en plus de ça, on va avoir un sac avec des petits jetons de pénalités. Donc à chaque début de manche, avant de faire deviner, en fait, on va tirer des jetons comme ça qui vont peut-être nous rajouter des petites pénalités. Alors ça peut être des pénalités de temps, ça peut être des pénalités de filtres car effectivement, il y a aussi des espèces de filtres magiques comme ça. Donc par exemple, si jamais on a tiré le jeton pénalité avec les volutes de fumée, on sera obligé de mettre les volutes de fumée comme ça sur les images avant que le joueur qui nous fait deviner, place ces petits jetons. Donc là, ça devient tout de suite plus difficile. Il y a aussi des filtres rouges. Si on tombe sur les filtres rouges, et bien pof, comme ça, ça va enlever toute la couleur du dessin et donc ça va être aussi plus difficile de faire des indications dessus. Voilà, il y a plein de pénalités différentes. À chaque tour, elles seront toujours remises dans le sac et donc on en a une par tour déjà plus des pénalités supplémentaires si on a perdu du temps en fait sur les manches précédentes. Évidemment, chacune des pénalités sont cumulables, c'est-à-dire qu'on pourra très bien avoir des pénalités, par exemple, qui nous mettraient les deux filtres à la fois. Alors là, ça devient carrément difficile car on ne voit absolument plus rien sur l'image, par exemple. Mais il y en a plein d'autres, évidemment, à découvrir pendant le jeu. Donc voilà, c'est très simple et très sympa. Alors au bout d'un moment, quand on aura fini les jetons et qu'on commence à entamer les petits jetons qu'on a placés dans cette zone particulière, il y aura une phase de vote où les joueurs pourront essayer de deviner qui est le traître parmi eux. Et puis comme ça, ça permettra qu'il ne... Enfin, il va continuer quand même à jouer, à nous choisir des mauvaises choses, mais au moins, il va arrêter de nous perturber pendant la partie. Et puis par contre, si on désigne quelqu'un d'autre que le bon traître, à ce moment-là, ça nous fait perdre encore des jetons. Et comme quand il n'y a plus de jetons, on perd la partie, vous aurez compris qu'on a intérêt à ne pas se tromper parce que c'est recrac. En général, on arrive sur la dernière. Et sur la dernière, en plus, il y a une épreuve spéciale qui nous rajoutera une pénalité supplémentaire. Donc voilà. Donc voilà. Très très beau. Très très sympa. Évidemment, pour le rôle du meneur de jeu comme un Mysterium, ce n'est pas évident. Évidemment, parce que ça va rester le même joueur, en fait, qui va faire ses choix à chaque tour. Et puis le rôle du traître qui aura été choisi à chaque fois, ce n'est pas simple non plus. Il va falloir qu'il soit relativement discret pour essayer de faire perdre tout le monde. Voilà pour Obscurio. Donc vraiment, très très bon. Ça a bien marché, en tout cas, sur les essais que j'ai pu en faire. Ensuite, passons à Lost City, le jeu de plateau. Je vous en ai parlé dans une des précédentes revues, en fait, de Lost City, les cités perdues, qui est un excellent jeu à deux, un des meilleurs jeux à deux, à mon humble avis. Et donc, sort le jeu de plateau. Alors en fait, c'est une réédition, car effectivement, il y avait déjà un jeu qui ressemblait à Lost City et qui était jouable jusqu'à quatre joueurs et qui s'appelait Celtis. Donc en fait, nous sommes dans la réédition de Celtis, mais du coup, Celtis était sur un thème, sur un thème celte, comme son nom l'indique. Et d'ailleurs, j'avais fait la vidéo règle à l'époque, donc vous pourrez la consulter si vous voulez, parce que les règles sont pratiquement les mêmes dans cette nouvelle version de Lost City. Voilà, donc Lost City, à quatre joueurs. Hop ! sauf que le plateau est différent, il est plus joli, il est refait en fait sur le thème des aventuriers. Donc chaque joueur a des petits aventuriers à sa couleur comme ceci, des jolis petits meeples qui seront placés au centre du jeu. Et puis, il va falloir donc essayer d'avancer sur les pistes. Alors ça marche exactement pareil que dans Les Cités Perdues, le jeu de cartes, c'est-à-dire que chaque joueur va avoir des cartes et on va essayer de se constituer en fait des séries de cartes croissantes devant soi. Sauf que quand on va poser des cartes, on ne va pas faire des séries qui vont faire le total des points que l'on pose, mais chaque carte posée va nous permettre d'avancer un de nos aventuriers sur la piste correspondante et chaque carte posée permet d'avancer d'une case. Donc voilà, la différence c'est que les chiffres qu'il y a sur les séries croissantes que l'on va poser, hop, et bien, voilà, on s'en fiche en fait de savoir quels sont ces chiffres-là puisqu'à chaque fois ça nous fait progresser d'une case en sachant donc qu'au fur et à mesure du jeu on va essayer le plus possible. Si on se finit sur les trois premières cases nous aurons des pénalités alors qu'à partir de la troisième c'est là qu'on va commencer à marquer des points. Donc il faut mieux ne pas partir en fait sur une piste plutôt que de commencer une piste et puis arriver pas très très loin. En sachant que sur les cases il va aussi y avoir des espèces de petits parchemins qui seront des bonus et ces bonus se présentent comme ceci un peu sous trois formes en fait. Il y a des bonus d'espèces d'artefacts spéciaux, il y a des bonus en points de victoire et puis il y a des bonus rejoués en fait qui vont nous permettre de réavancer. Je ne vous laisse pas parce que j'ai la flemme. Et donc le premier joueur enfin dès qu'on va arriver sur une case où il y a un bonus si c'est des points de victoire on va marquer immédiatement les points de victoire correspondants et le jeton va rester donc tout le monde pourra profiter de ça et comme ça c'est attribué au hasard en début de partie en fait ces bonus sur ces différentes cases et bien les parties ne sont jamais les mêmes il y a toujours des couleurs qui sont peut-être plus intéressantes que d'autres à essayer d'explorer pour marquer un maximum de points. Alors le principe c'est que chaque joueur crée ses propres séries dans chacune des couleurs pour faire progresser et que par contre la défaut c'est comme au cité perdu la défaut c'est commune c'est à dire que quand on va défausser des cartes parce qu'on n'a pas envie de les jouer on va les défausser en fait sur une piste de cinq cartes de cinq paquets qui correspondent aux cinq couleurs du plateau de jeu et quand ça soit de jouer on pose une carte on en pioche une comme au cité perdu et donc on peut piocher une des cartes de défaut c'est évidemment quand on joue à plusieurs. Donc voilà et puis donc les petits bonus spéciaux qu'on récupère et bien vont nous faire gagner comme ceci des espèces d'artefacts spéciaux et ceux-là il faudra en avoir un certain nombre au fur et à mesure de la partie pour aussi marquer des points grâce à ceux-là mais ceux-là en fait ça va être des bonus spéciaux où quand on va tomber dessus on va gagner immédiatement un jeton comme ceci et on enlèvera le bonus ce sont les seuls bonus qui ne restent pas et enfin les troisièmes bonus dont je ne vous ai pas encore parlé lorsqu'on va tomber dessus ça va être des bonus qui vont nous permettre d'avancer un autre de nos pions ou le même pion d'une case ce qui fait que parfois on peut faire des capacités spéciales permettant en fait d'enchaîner si je tombe sur une case avec un rejouet je peux faire avancer un autre des pions sur un rejouet aussi et ainsi de suite voilà donc je vous renvoie vers la vidéo règle de Celtis puisque le jeu est quasiment identique à part que les points ne sont pas tout à fait les mêmes là ça va plutôt de 5 en 5 alors que dans l'autre il y avait un peu moins de points que ça et les points de victoire on peut les comptabiliser dans cette version-ci avec des petites pièces d'or voilà très jolis matos comme d'habitude pour cette nouvelle version de Celtis baptisée Lost City le jeu de plateau enfin toujours dans la présentation Monolith Arena alors c'est pareil c'est aussi finalement une réédition d'un ancien jeu que j'avais déjà aussi tourné en vidéorègle et qui se nomme je veux que le temps que je l'attrape l'attrape Noroshima X donc c'est un jeu qui a eu un certain succès en fait et donc c'est exactement le même jeu sauf que là nous sommes dans un univers médiéval fantastique alors que dans le précédent c'était plutôt un univers post-apocalyptique voilà mais sinon ça reste le même jeu alors les tuiles évidemment les factions ne sont pas exactement les mêmes il y a quelques petites modifications de règles mais en gros ça reste à peu près la même chose alors c'est un jeu qui est plutôt adapté au jeu à deux joueurs on sent qu'il a été configuré pour être un jeu à deux après on peut y jouer à plus il y a des variantes en fait pour pouvoir jouer à trois ou jouer à quatre en équipe de deux contre deux alors le principe que je vous rappelle quand même un petit peu c'est tout simplement que les joueurs vont avoir des jetons alors on a des peuples qui ont tous des pouvoirs différents et donc évidemment plus vous connaîtrez votre jeu et mieux ce sera et il va falloir essayer en fait de casser la figure à l'autre joueur avec des jetons hexagonaux qu'on va placer sur le plateau principal voilà en sachant donc en fait nous avons des monstres comme ceci qui vont pouvoir faire des attaques sur les endroits qui sont précisés autour de l'hexagone donc on les place comme ceci en jeu et donc lorsqu'il y aura des combats celui-ci va attaquer par exemple les trois cases qui se trouvent autour de lui mais il y a aussi des attaques à distance qui vont pouvoir lancer des boules de feu sur les personnages comme ceci et donc le but c'est d'arriver à détruire en fait la base adverse donc chacun a une base que évidemment là je vais avoir du mal à retrouver parmi l'intégralité des jetons hop où est-elle voilà donc chacun a une petite base comme ça qui a 0 d'initiative ça ça va être des trucs d'initiative et qui va pouvoir taper un petit peu tout le temps donc en fait on sera obligé de commencer en plaçant notre base l'autre joueur placera aussi sa base et puis ensuite au fur et à mesure du jeu selon un système que je ne vais pas vous rappeler je vous renvoie sur la vidéo de Noro Shima Aix vous allez pouvoir placer comme ceci petit à petit remplir le plateau avec vos personnages en essayant de les disposer de la bonne façon pour pouvoir attaquer la base adverse et les personnages adverses car effectivement il y a des combats qui vont se déclencher et qui vont fonctionner avec un système d'initiative plus le chiffre sera gros sur un personnage plus il tapera en premier et voilà puis en plus il y a des tuiles bonus qui vont donner aussi des bonus à vos personnages qui se touchent etc donc c'est très stratégique c'est très tactique c'est très abstrait même si le thème est quand même assez bien respecté puisque c'est une guerre entre personnages de peuples différents et donc évidemment plus on va maîtriser ces différents peuples et puis mieux on va s'en tirer dans les combats donc voilà une excellente reprise en fait du jeu avec dans cette version donc nouvelle le seul ajout véritable en fait c'est cette possibilité d'avoir des petites tourants en fait chaque joueur va pouvoir alors c'est une option de jeu on n'est pas obligé de jouer avec ça c'est des petites tours qu'on va pouvoir placer en fait sur sa base donc chacun pourra prendre la petite tour de sa couleur et à l'intérieur de cette tour nous pourrons avant même de débuter la partie décider de placer des jetons en fait secrets que les autres joueurs ne connaîtront pas on peut choisir en fait ce qu'on met dedans pouf 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 à l'intérieur ça ne sera pas dans ce sens là puisqu'en fait sur celui du haut vous allez par contre être obligé de mettre votre base donc en fait quand vous placerez votre base au début du jeu ben voilà comme ça il y aura des personnages qui sont cachés à l'intérieur de la base et puis à un moment donné dans le jeu vous pourrez décider de déployer votre base c'est à dire en fait s'il y a des cases libres à côté de vous et bien hop de faire un déploiement par exemple pouf 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 des cases comme ça pour faire apparaître vos personnages qui vont donc pouvoir défendre votre base et puis par contre ces personnages pourront éventuellement se faire tuer par l'adversaire et donc disparaître du plateau de jeu peut-être que l'adversaire viendra aussi sur ces tuiles là c'est aussi possible ça ne change rien pour lui et de temps en temps on peut replier la base donc c'est à dire hop la réempiler sur la case d'où était la base voilà donc ça rajoute un aspect tactique comme ça et évidemment il peut aussi y avoir des ennemis qui se retrouvent comme ça bloqués alors ça peut être sympathique comme ça ça les empêche de bouger donc ça rajoute encore un aspect tactique supplémentaire au jeu en sachant que par contre dans cette version de Monolith Arena et bien il n'y a pas la version solo qui existait dans Noroshima X et qui vous permettait de résoudre des affaires mais enfin ça ne marchait pas très bien l'aspect solo si je me rappelle bien il y a longtemps c'était assez mal foutu sur Noroshima X ça ne marchait pas très très bien je crois qu'il y avait pas mal d'erreurs d'impression par rapport aux cartes pour jouer en solo donc là on repasse clairement dans du jeu à deux joueurs avec les quatre factions disponibles dans le jeu vous avez de quoi faire des parties les uns contre les autres stratégiquement si vous aimez le genre et pour finir et bien parlons un peu d'un ancien jeu coup de coeur donc Las Vegas qui est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça maintenant édité chez Ravensburger enfin il était déjà édité chez Ravensburger mais dans une autre une autre type de boîte donc ça c'est génial parce que c'est vraiment du jeu d'apéro enfin du jeu de comptoir très très sympathique en fait à jouer entre à peu près avec tout le monde et c'est pas mal parce que c'est de la prise de risque et puis en plus de la tactique j'aime beaucoup donc chaque joueur a des dés à sa couleur le principe c'est qu'à chaque tour on va placer en fait des billets sur les différents casinos du jeu hop on place des jolis billets comme ça qui vont être à essayer de gagner évidemment pour être le plus riche à la fin de la partie hop on en place de façon à ce qu'il y ait plus de 50 000 dollars qui soient placés sur chacun des casinos donc des fois il y a plus ou moins de plus ou moins de billets qui sont placés sur chaque casino et le but du jeu c'est de marquer de gagner un maximum d'argent donc déjà ça plaît un peu à tout le monde quand c'est un tour de jeu un joueur lance l'intégralité de ses dés on en a beaucoup chacun je ne sais plus combien c'est ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 dés par personne et donc tous les dés qui ont la même phase donc par exemple si j'ai fait 4, 3, 2, 2 enfin voilà je peux décider de placer les 3 si je décide de placer les 3 je serai obligé de mettre tous les 3 sur le casino qui correspond au chiffre indiqué et puis ensuite ça passe au tour le joueur suivant qui lance tous ses dés qui les place aussi à un endroit et ainsi de suite on fait des tours comme ça jusqu'à ce qu'il ne reste plus que peu de dés et qu'on soit obligé de les placer puisqu'à chaque tour on est obligé de faire un placement et ensuite en fin de manche quand tout le monde aura joué ses dés on regardera qui c'est qui va gagner les billets qui se trouvent en face de chacun des casinos et ce sera le joueur qui aura joué le plus de dés de la valeur indiquée qui va pouvoir se servir en premier et évidemment prendre la plus grande valeur s'il y a plusieurs billets ou bien prendre la seule valeur si jamais il n'y a qu'un seul billet là par exemple de 80 000 donc c'est hyper tactique c'est hyper sympa alors tactique n'allons peut-être pas jusque là mais enfin il y a quand même un petit peu de tactique sur ces lancers de dés combien est-ce qu'on place de dés à chaque fois évidemment il y a beaucoup de retournement de situation avec les joueurs qui se doublent et qui se bloquent puisque si on met le même nombre de dés que les autres joueurs et bien on se retrouve coincé enfin voilà je vous renvoie vers la vidéo règle qui a été fait un excellent jeu de comptoir à jouer en famille ou avec des amis à l'heure de l'apéro c'est vraiment très très sympa et donc voilà c'est un petit carton éditorial tout le monde doit connaître cet excellent jeu Las Vegas voilà pour cette fois-ci la prochaine fois nous parlerons des jeux suivants hop nous aurons du Misty nous aurons du Break the Code nous aurons du Bison de Alex Randolph nous aurons Couleur de Paris nous aurons Pharaon et nous aurons aussi Ishtar bien entendu à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada